Stéréochique Radio, la radio des français dans le monde. Globe Trotter, Globe Trotter, le fil rouge. Bienvenue sur Stéréochique Radio, Globe Trotter, c'est votre rendez-vous avec l'aventuré cette semaine, Alex Delocaux est notre invité. Athlète à Reims, il a 21 ans, il passe la semaine avec nous. Tu as tenu, Alex bonjour d'abord. Bonjour, bonjour, c'est à toi. Tu as tenu à ce qu'on évoque aujourd'hui, le côté sombre mais sensible de l'aventure. Tu me dis, c'est un côté que les voyageurs n'évoquent presque pas. Pourquoi tu voulais en parler ? Justement, parce que c'est quelque chose qui est très peu évoqué. Quand on parle d'aventure, quand on parle de découverte des cultures, du monde, des autres, de découverte de soi, comme je disais un peu plus haut. Parce que ça en fait partie, c'est vrai. Mais il y a tout un autre côté derrière qu'on n'évoque pas. Et justement, je voulais l'évoquer avec toi, je pense que c'est quand même important d'en parler, c'est réel. Tu dis par exemple, un voyage, ça peut rendre mélancolique, par exemple. C'est un état d'âme qui peut surgir. Oui, après, je pense que ça dépend surtout de sa propre personnalité nature. Moi, oui, c'est vrai que j'ai retrouvé une certaine mélancolie dans le voyage. Le fait, par exemple, en Écosse, de marcher seul, sous la pluie, dans des endroits qui sont vides d'humains mais remplis de nature. Et oui, il y a quelque chose de très mélancolique dans tout ça, je trouve. Une idée de fuite aussi. Est-ce que tu aurais la sensation de vouloir repousser tes limites pour fuir quelque chose ? Attention, question psychologie. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté de fuite dans tout ça. Il y a la fuite de la sédentarité, de ses proches, de ses semblables. Puis la vie, elle est faite telle qu'elle nous pousse continuellement vers la sortie. Alors, je respecte ça et je ne sais pas rire sur les routes de France bientôt. Donc oui, il y a quand même ce côté fuite qui n'est pas moche. Il n'est pas forcément beau non plus. Mais c'est vrai que c'est parfois incréable de quitter un peu ce qu'on connaît, son quotidien, de fuir et de découvrir la sinuosité de l'aléa, la réalité autre ailleurs. Tu as 21 ans, tes potes ou les gens de ton âge ne vivent pas les mêmes quotidiens. Des choses plus ancrées dans la consommation, dans un certain confort. Ça, c'est des choses qui ne t'ont jamais tellement parlé. Quand même. C'est vrai que quand je pars, je pars quelques semaines, voire peut-être deux mois. Elle n'a pas envie de parler de la traversée de la France. Mais tout le reste de l'année, je suis dans mon appart à Lyon et je fais mes études un peu comme tout le monde. Je ne suis pas non plus extrêmement différent. Mais non, je ne suis pas du tout un consommateur comme Lucie. J'achète très peu de choses. C'est comme ça aussi que j'économise pour voyager, en fait. Mais oui, le confort m'attire dans un certain sens, bien sûr. C'est toujours agréable d'avoir une douche et tout ça. Quand tu pars, tu laisses ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes derrière toi. C'est des moments difficiles de les laisser ? Oui, c'est très difficile à chaque fois. En Écosse, par exemple, oui. Quand on sait qu'on part loin et qu'on ne peut pas être chez soi le soir, s'il y a un problème ou quoi, forcément, c'est difficile. Après, heureusement, en 2021, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone. Donc, je peux être en contact avec mes proches plus ou moins quand je veux. Avoir un contact avec eux régulier. Donc, au final, on va dire que ça compense. Ce n'est pas dans les années 1000, dans l'an 1000. Donc, voilà, c'est compliqué. Parlons des réseaux sociaux. Tu as une belle communauté qui te suit. Est-ce que tu as l'idée de savoir pourquoi autant de gens veulent te voir faire ces aventures ? Pourquoi autant de gens aiment tes photos ? Tu t'es questionné un peu là-dessus ? Non, pas vraiment, pour être honnête. Je ne fais pas si attention au réseau, en fait, même si on peut avoir l'impression. Mais je pense que c'est ce côté un peu hors norme, sans être non plus… Enfin, c'est en même temps modeste. Le show, ça change de la normalité, de la norme, de quelqu'un qui part solo, marche des centaines de kilomètres, de quelqu'un qui fait un ultra-marathon sans expérience. Je pense que c'est ça qui attire les gens, ce côté un peu différent. Tu es grand, beau garçon, bien bâti. Pourtant, sur les photos, c'est rare qu'on te voit en mode selfie où tu te mets en valeur. T'es plutôt de dos, etc. T'as analysé la chose ? Non, c'est vrai, mais c'est un peu la flamme de mettre ma grosse tête, quoi. Je serais faire mettre ce qu'il y a des paysages, ce que je fais. Après, j'ai quand même un autre compte où il y a sûrement plus de photos que de moi que sur mon compte à l'excès de l'Eco-Explore. Mais oui, c'est vrai, je ne fais pas ça intéressant de montrer ma tête en gros plan. Montrer des toits à Lyon ou des photos en Écosse, c'est intéressant. Tu dis qu'il faut savoir être un peu égoïste dans certaines aventures. Oui, il faut savoir avoir une part d'égoïsme. Mesurer, bien sûr, pour pouvoir mener à bien ses projets. Bien sûr, c'est des choses qui se font en solitaire. Les autres ne sont pas toujours bons avec ça. Ils ne vont pas toujours avoir un œil positif. Donc oui, il faut savoir être égoïste, dire au revoir à ses proches, claquer la porte et partir avec la promesse, bien sûr, de toujours revenir et de revenir en essayant de ne pas être cramé, d'avoir les bras qui marchent bien. Il ne faut pas faire comme moi, des fois. Oui, bien sûr. Tu t'es lancé un défi qui va durer tout l'été. On en parle dans la séquence de demain. Traversez la France à pied. Rendez-vous demain, Alex. A demain. Globetrotter. Stéreochique Radio. Retrouvez ce podcast sur Stéreochique.fr.